Le lion a rapidement mordu le cou du garçon, le tuant en quelques secondes avant même qu'il ne puisse cligner des yeux. Le deuxième garçon s'est enfui pour chercher de l'aide, en état de choc et de panique, titubant à travers la distance noire aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Il a dû courir sur une bonne distance, à bout d'eau souffle, avant de rencontrer des gardes chasse qui l'ont aidé à appeler la police. Arme au poing, les gardes chasse se précipitent sur les lieux de l'attaque, mais il est déjà trop tard. Le lion avait disparu, ne laissant que des morceaux mâchés du crâne du jeune garçon mort, des os éparpillés et des morceaux de vêtements déchirés. Le règne de terreur du mangeur d'hommes a commencé avec ce jeune garçon comme première victime. Une femme ramassait de la nourriture à la périphérie du village environ 30 jours après la mort horrible du garçon. Elle s'adonna à son activité habituelle, à savoir ramasser du bois et des herbes à l'orée du village, sans se douter du visiteur indésirable qui la suivait silencieusement. La femme rentra chez elle et poursuivit sa routine du soir comme d'habitude, sans se rendre compte du danger qu'elle courait à l'improviste. Un énorme lion a foncé vers sa porte d'entrée et l'a violemment renversé, pénétrant ainsi dans sa maison. Le lion bondit, mordant et griffant la femme avant qu'elle ne réalise ce qui se passe, dans le but de la soumettre rapidement comme il l'avait fait avec le garçon. La femme s'est battue vaillamment, mais en vain. Ses blessures étaient devenues trop graves en raison de la taille du lion et de son attaque surprise, ne lui laissant d'autre choix que de rester allongé sans défense pendant que le lion la dévorait. Après avoir terminé son assaut brutal, le lion s'en est allé. Après avoir assisté à cette scène horrible, les autorités ont cherché à savoir où se trouvait le lion dans les buissons avoisinants. Le lion lui-même n'a pas été découvert, mais les restes de la femme, y compris sa tête et ses bras, ont été retrouvés éparpillés dans les buissons. Tout le reste avait été consommé par le lion. Bien que les restes de la femme aient été enterrés par la suite, le lion continuait à chasser activement. Un jeune homme et ses amis ont décidé de sortir en cachette et de se retrouver la nuit suivante. Ils avaient simplement l'intention de s'amuser pendant que le village dormait. L'un des hommes a été attaqué par le lion devant le bureau du garde-chasse, alors qu'il se dirigeait dans l'obscurité totale vers le lieu de rencontre. Le lion l'a immédiatement attaqué après l'avoir fait tomber au sol, le mordant et le griffant à la tête et au cou. Le garde-chasse en service a tiré en l'air après avoir entendu l'attaque. Le jeune homme s'est retrouvé en sang sur le sol lorsque le lion, effrayé, s'est enfui dans le fourré. Il a été transporté à l'hôpital, mais ses graves blessures lui ont fait perdre beaucoup de sang, malheureusement. Le jeune homme est décédé des suites de ses blessures. Trois autres personnes ont péri sous les coups du lion au cours des semaines suivantes. L'une d'entre elles, une villageoise, a été tuée par le lion en plein jour sous son porche. Le lion lui a tendu une embuscade sous les yeux des gardes-chasses du quartier venus l'avertir. La femme est décédée avant d'arriver à l'hôpital, parce que les gardes n'ont pas pu agir assez rapidement. Six personnes ont déjà péri sous les coups du mangeur d'hommes de Mafui. Les autorités et les villageois n'ont pas su comment arrêter cette bête meurtrière. Ils ont abattu une lionne de la troupe en août 1991 après l'avoir choisie au hasard. Mais les agressions ont persisté. Une femme nommée Giseline, du village de Nagoso dans la vallée de Luangua, a été la dernière victime du mangeur d'hommes. Depuis qu'elle a surpris l'existence de ses attaques, Giseline est sur les nerfs. Personne ne savait où et quand le lion allait passer à l'action. Lorsqu'elle s'est mise au lit et s'est endormie, elle venait juste de finir d'emballer son linge pour l'emmener à la rivière le lendemain. Le mangeur d'hommes est entré dans la chambre de Giseline pendant qu'elle dormait et a utilisé ses dents et ses griffes pour la tirer de son lit, alors que le lion emportait Giseline dans la brousse. Elle hurla d'agonie et de terreur et appela à l'aide. Le lion a rapidement disparu après avoir dévoré son corps. A chaque attaque, le lion gagne en assurance et en ruse, effrayant les villageois. Cette fois, il ne s'est pas contenté de dévorer Giseline. Le lion est entré dans la hutte de Giseline le lendemain, après s'être pavané dans la communauté. Il est resté à l'intérieur un moment avant de sortir, sa gueule tenant le sac de linge châle de Giseline. Peut-être attiré par l'odeur ou à la recherche d'une récompense, le lion a pris le sac et a disparu dans la brousse. Le lion semblait encouragé par les tentatives des voisins de Giseline de l'effrayer en regardant par les fenêtres et en tapant sur des casseroles. Le lion a audacieusement placé le sac au milieu de la communauté, a poussé un puissant rugissement et a mis quelqu'un au défi de le défier. Comme personne n'osait le faire, le lion a repris le sac et s'éloigna dans la brousse. Dans les jours qui ont suivi, on a vu le lion jouer avec le sac à linge comme un chat domestique avec une pelote de laine. Les villageois considéraient le lion comme une créature démoniaque ou un sorcier masqué jetant des sorts. Des chasseurs professionnels qui passaient dans la région ont pris la décision d'agir parce que les actions du lion étaient si perturbantes et dérangeantes. Un chasseur de primes japonais a tenté de capturer et de poursuivre le lion, mais n'y est pas parvenu. Adrian Carr, un chasseur de safari local, a tenté de tuer le lion en posant des pièges et des appâts, mais il n'y est pas parvenu. Les chasseurs semblaient jouer avec le lion qui leur échappait. Le règne de terreur du mangeur d'hommes de Mafui a finalement pris fin lorsque Wayne Hosek est arrivé sur les lieux. A l'arrivée de Wayne Hosek, le mangeur d'hommes de Mafui a finalement connu une fin justifiée. Wayne, un chasseur professionnel basé en Californie, avait appris l'existence de la bête lors d'une expédition de chasse personnelle dans la région. Par coïncidence, le jouet du lion, le sac à linge de Gesseline, a été trouvé par le groupe de chasseurs de Wayne, dans le lit d'une rivière asséchée. Wayne et son partenaire de chasse Charles Bush ont mis au point une stratégie pour transformer le prédateur en proie. Avec une bonne quantité de viande d'hippopotame, ils ont tendu un piège à l'aide d'un sac à linge. Ils ont construit une cache à proximité et ont attendu le lion avec patience. La chasse n'a pas été facile car le lion semblait conscient de leur présence et jouait avec leur patience. Les chasseurs ont attendu dans la cache pendant près de trois semaines. Mais le lion ne semblait pas intéressé ou tournait autour de l'appât sans le prendre. Les chasseurs ont déplacé à plusieurs reprises l'emplacement de leur cachette pour tenter de déjouer le lion. Mais celui-ci, rusé, leur échappait et prenait l'appât. Dans un jeu du chat et de la souris, ils devaient sans cesse placer de nouveaux appâts et essayer de se montrer plus malins que le lion ou, plus précisément, que les chasseurs et le gros chat. Pendant les semaines qu'a duré la chasse, le lion leur a échappé à chaque fois jusqu'à ce qu'ils se rendent compte des stratégies astucieuses utilisées par le lion pour les déjouer lorsqu'ils changeaient d'endroit. Osec commença à penser que le lion était un démon. Les chasseurs ont décidé de tromper le lion afin de le déjouer. Ils ont fait comme si de rien n'était en construisant un affût, en laissant l'appât derrière eux et en se cachant ailleurs. La stratégie a fonctionné. Le lion a pris de l'assurance en s'approchant de la pas abandonnée. Mais lorsqu'il est arrivé à l'abri ouvert, il a grogné parce qu'il s'est rendu compte qu'il s'était fait prendre dans un piège. Le lion se retourna rapidement et chargea en direction des chasseurs. Mais Osec était prêt. Il visa, tira et leva son fusil. Le lion tomba dans une masse furieuse de fourrure et de griffes lorsque la balle atteignit son épaule gauche. Les chasseurs ne tardèrent pas à mettre fin à la vie de l'énorme lion. Son règne de terreur avait duré bien trop longtemps. Mais il touchait enfin sa faim. Le mangeur d'hommes de ma fuie est mort. Les villageois se sont précipités, crachant et frappant le cadavre de l'animal avec des bâtons. Ils ont profité du fait que le démon était enfin vaincu pour se réjouir. Les chamanes locaux ont procédé à des rituels sur le corps pour s'assurer que les prétendues capacités surnaturelles étaient définitivement éteintes. Ils voulaient empêcher le puissant sorcier métamorphe de jeter d'autres sorts. Finalement, la créature mangeuse d'hommes de ma fuie a été empaillée et exposée au Field Museum de Chicago avec son jouet préféré, le sac à linge de Jesseline. Aujourd'hui encore, le cadavre du lion mâle est toujours exposé. Le meurtrier du mangeur d'hommes, Wayne Hosek, a raconté l'incident dans ses mémoires de 2009. The Man-Eater of Mafii, le mangeur d'hommes de ma fuie. Le lion a tué un nombre relativement faible de personnes pour un animal aussi redouté. Mais il est néanmoins devenu une légende locale et un croque-mitaine. Dans les contes racontés aux enfants à l'heure du coucher, les mettant en garde contre les dangers de se coucher tard et de ne pas faire attention à d'éventuelles rôdeurs. Même s'ils sont majestueux, les lions n'en restent pas moins de dangereux prédateurs. Et tout contact avec un lion en liberté se solde généralement par une catastrophe pour quiconque croise son chemin. Votre corps est déchiré par ses dents et vous hurlez à l'agonie. Merci de vous joindre à nous pour cette terrifiante expédition dans l'inconnu. N'oubliez pas de rester vigilant, car les ombres peuvent encore receler des secrets qui n'ont pas encore été révélés. Jusqu'à ce que nous nous revoyons, restez en sécurité et gardez l'esprit d'aventure. Vous avez aimé cette vidéo ? Nous sommes sûrs que vous l'avez aimée. Alors, likez, abonnez-vous et rejoignez-nous lors de notre prochaine quête exaltante. Accrochez-vous à votre siège, car nous sommes sur le point de plonger dans l'histoire glaçante des deux lions mangeurs d'hommes les plus célèbres de l'histoire. Ces bêtes sans hommes rôdaient dans les régions sauvages de Tsavo, au Kenya, et ont coûté la vie à plus d'une centaine de cheminots. Pendant leur règne de terreur, la simple mention des lions de Tsavo faisait frissonner les âmes les plus courageuses. Aujourd'hui, nous allons découvrir la terrifiante vérité qui se cache derrière la légende des mangeurs d'hommes de Tsavo. Attention, cette histoire n'est pas pour les âmes sensibles. En 1898, les colons britanniques ont commencé à construire un pont ferroviaire sur la rivière Tsavo au Kenya. Quelques milliers d'ouvriers, pour la plupart originaires d'Inde, se sont rassemblés dans plusieurs camps à proximité du chantier qui s'étendaient sur près de 20 kilomètres. Le projet était dirigé par le lieutenant-colonel John Henry Patterson, qui est arrivé sur le site quelques jours seulement après que certains travailleurs aient été tués par un couple de lions présumé. À son arrivée, le colonel a été informé de la situation et du fait que certains travailleurs avaient également disparu. La situation se détériore si rapidement que le projet de chemin de fer est presque interrompu parce qu'un couple de lions vicieux, avides de chair humaine, attaque les travailleurs qui osent s'éloigner dans leur campement. Ce n'est pas tout. Les lions ont même attaqué et tiré les travailleurs de leur tente pendant leur sommeil. Ce fut un cauchemar plein d'horreur et de peur. Toutes les tentatives pour dissuader les lions ont échoué et la décision de chasser et de tuer les bêtes a été prise. C'est à partir que là qu'a commencé l'histoire des deux lions déterminés de Tsavo qui ne craignaient pas les armes humaines et de leurs nouveaux chasseurs. Il ne s'agit pas d'une histoire où les rois de la jungle deviennent des chasseurs mais plutôt d'un face-à-face entre les bêtes et les hommes. Tout a commencé lorsque le lieutenant-colonel John Henry Patterson est arrivé à Tsavo pour superviser la construction du pont ferroviaire. Il était loin de se douter qu'il allait rencontrer les bêtes les plus féroces de toute l'Afrique. Lorsque les travailleurs ont commencé à disparaître, les uns après les autres, des rumeurs de lions tueurs ont commencé à se répandre dans la région. Mais ce n'est que lorsque Patterson a été le témoin direct de ces attaques effroyables qu'il a réalisé l'ampleur du danger auquel il était confronté. Ces lions n'étaient pas de simples prédateurs. C'étaient des mangeurs d'hommes qui avaient un goût prononcé pour la chair humaine. Chaque jour et chaque nuit, le couple de lions méchants attaquaient, tuaient et dévoraient les victimes. Mais les choses ont commencé à changer lorsque des centaines d'ouvriers ont fui le chantier du pont, entraînant l'arrêt de la construction. Même le responsable du district de Tsavo, M. Whitehead, a échappé de justesse à la mort, tué par l'un des lions après son arrivée au dépôt ferroviaire de Tsavo dans la soirée. On ne peut pas dire autant de son assistant Abdullah, qui a été tué alors que M. Whitehead s'en est sorti avec quatre lacérations de griffes dans le dos. Le colonel Patterson n'a alors d'autre choix que de mettre fin au bain de sang et ordonne à ses hommes de commencer à chasser les lions mangeurs d'hommes par tous les moyens possibles. Et la chasse commença. Cependant, Patterson manque de soldats entraînés et doit attendre une semaine avant que les renforts n'arrivent. Pendant cette période, les tentatives des travailleurs pour repousser les lions à l'aide de feux de camp et de clôtures d'épines ont échoué. Et les attaques se sont poursuivies chaque nuit. Les mangeurs d'hommes de Tsavo sont implacables et leur soif de sang ne fait que croître au fil du temps. Patterson était fasciné et intrigué par ces deux lions vicieux et intrépides et a documenté chacun de leurs mouvements et de leurs attaques dans son célèbre livre « The Man Eaters of Tsavo » et nous a donné un compte-rendu de première main de l'horreur qui s'est en suivi. Ces lions étaient rusés, vicieux et sans peur, frappant d'effroi tous ceux qui croisaient leur chemin. Accrochez-vous bien, car l'histoire palpitante des mangeurs d'hommes de Tsavo n'est pas encore terminée. Après avoir terrorisé les ouvriers du bâtiment pendant des semaines, les lions sont devenus l'ennemi public numéro un. Les ouvriers se sont enfuis et la construction du pont a été suspendue jusqu'à ce que le soutien colonial britannique arrive avec des renforts de 20 hommes armés pour chasser et tuer les lions. Ce fut une bataille d'intelligence et de ruse. Des pièges étaient tendus et les hommes se cachaient dans les arbres, attendant le moment idéal pour frapper. Le 9 décembre 1898, le premier lion est abattu par le lieutenant-colonel John Henry Patterson d'une balle dans la patte arrière. Mais ce n'est pas un lion ordinaire. Il efface ses blessures comme si de rien n'était et s'échappe. Le soir même, il revient au camp traquant Patterson qui tente de le chasser à nouveau. Il ne s'agissait pas d'un jeu de chat et de la souris, mais d'une bataille entre chasseurs dont Patterson est sorti vainqueur après avoir tiré à nouveau sur le lion qui tentait de le chasser à l'aide d'un fusil de gros calibre. Sa balle a pénétré le lion au niveau de l'épaule et a atteint son cœur. Le lendemain matin, le corps sans vie du lion a été retrouvé, non loin de l'endroit où il avait été abattu. Il était si massif que huit ouvriers ont dû le transporter jusqu'au camp. Il mesurait 1,90 m du nez à la queue, ce qui témoigne de sa taille et de sa force. Les ouvriers applaudissent et se réjouissent, mais ce n'est qu'une joie passagère, car ils savent que le second lion est toujours tapis dans les environs, prêt à chasser et peut-être même à venger le meurtre de son frère. Patterson, conscient des dangers posés par le lion, a pris le taureau par les cornes en érigeant un échafaudage près d'une zone où le second mangeur d'hommes était connu pour ses attaques sur les chèvres. Et bientôt, la bête arrive sur le site, mais se révèle insaisissable et même à l'épreuve des balles puisqu'il faut 9 balles à différents endroits pour finalement la tuer. Le premier coup de feu a été tiré du haut de l'échafaudage, que Patterson avait construit près d'une chèvre tuée par le lion. Onze jours plus tard, Patterson a remarqué que le lion le traquait et lui a tiré dessus à nouveau, à deux reprises. Le lendemain, les chasseurs ont retrouvé le lion et lui ont tiré trois autres balles dans la tête et à la poitrine, ce qui a rendu le lion infirme, mais pas mort. Le lion a tenté de s'enfuir, mais ses blessures étaient trop graves et Patterson l'a finalement tué de trois balles tirées à bout portant. Patterson est resté debout et a regardé le lion pousser ses derniers soupirs tout en rongeant une branche d'arbre qui tentait encore de l'atteindre. Le nombre total de personnes tuées par les deux lions fait encore l'objet de débats. Mais selon le livre de Patterson, 135 personnes ont été dévorées, dont 28 coulis indiens et des dizaines de malheureux indigènes africains. Les mangeurs d'hommes enfin vaincus, les ouvriers revinrent et le pont fut achevé en février 1899. L'histoire des mangeurs d'hommes de Tsavo a fait tellement de bruit que même Lord Salisbury, le premier ministre britannique de l'époque, en a parlé au Parlement. Aujourd'hui, les corps des deux lions sont exposés au Field Museum de Chicago, rappel obsédant de leur férocité. Pendant trop longtemps, les experts n'ont pas été en mesure de fournir une réponse définitive quant aux raisons pour lesquelles ces deux lions sont devenus vicieux mangeurs d'hommes. Finalement, l'imagerie au rayon X de leur dépouille a révélé qu'ils souffraient tous deux de problèmes dentaires. L'un des lions ayant un grave abcès de la racine sur une canine. Les chercheurs pensent que les lions se sont tournés vers les humains comme proies parce qu'ils étaient plus faciles à attraper et à mâcher. Cela nous rappelle avec effroi que dans la nature, tout peut arriver et qu'il est sage de respecter le roi du règne animal. Selon le livre de Paterson, The Lion of Tzavo, la préférence des lions pour la chair humaine était probablement due à une combinaison de facteurs tels que la diminution de leur proie naturelle et la présence de cibles faciles. Des études récentes ont révélé que les lions avaient pris goût à la chair humaine et avaient appris à associer la construction de la voie ferrée à une proie facile. Cette histoire édifiante met en lumière les dangers des conflits entre l'homme et la faune et souligne l'importance du respect des habitats des animaux. Elle met également en lumière la bravoure des ouvriers et des chasseurs qui ont risqué leur vie pour mettre fin à la terreur des lions. Malgré le temps qui passe, l'histoire des mangeurs d'hommes de Tzavo reste d'actualité. Elle sert de rappel pour comprendre le comportement des animaux sauvages. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et donnez-lui un pouce pour nous aider à créer plus de contenus de haute qualité. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être informé de nos dernières vidéos. Merci de nous avoir écoutés ! Un endroit où la frontière entre la civilisation humaine et la beauté sauvage de la savane africaine s'estompe. Un endroit où les rugissements lointains du roi des animaux donnent une sérénade au soleil couchant. Captivant, n'est-ce pas ? Mais attendez, l'histoire d'aujourd'hui n'est pas seulement une ode romantique à la nature. Il s'agit d'une symphonie effrayante et sauvage de vie et de mort. Où une femme de l'univers de Game of Thrones rencontre un véritable roi lion. Non pas dans le cadre d'une admiration mutuelle, mais dans celui d'un face-à-face mortel. Qui était Catherine Chappell ? Catherine, Cathy Chappell, originaire de Rye, dans l'état de New York, nous fait découvrir la vie de la femme qui se cache derrière les gros titres. Dès son plus jeune âge, sa vie a été un tableau de créativité et de narration. Une passion qui l'a guidée au cœur d'Hollywood. Diplômée de l'université de Hofstra, elle s'est lancée dans une carrière marquée par l'imagination et les technologies de pointe. Après avoir décroché un poste chez Scanline VFX, ses talents l'ont rapidement catapultée dans l'univers fantastique de Game of Thrones. C'est sa main experte qui a contribué à façonner les dragons enflammés, les paysages enchantés et les batailles grandioses qui ont captivé un public mondial. Mais son parcours cinématographique ne s'est pas arrêté là. Elle a perfectionné son art en contribuant aux séquences d'action pleines d'adrénaline de Captain America, le soldat de l'hiver. Ses images époustouflantes témoignent de son dévouement et de ses prouesses dans le domaine des effets visuels. Pourtant, aussi captivant que soit le monde du cinéma et de la télévision, elle était attirée par un autre type d'aventure, bien loin des effets spéciaux et des écrans verts. Son cœur était rempli d'un amour profond pour le monde naturel, ce qui l'a poussé à se rendre en Afrique du Sud, où elle espérait protéger la faune et la flore qu'elle trouvait si captivante. Malheureusement, sa mission admirable s'est terminée en tragédie. Les créatures même qu'elle cherchait à protéger, devenant les agents de sa faim prématurée. Son histoire, un paradoxe d'amour pour la vie sauvage et de fin tragique, nous oblige à nous interroger sur la nature des interactions entre l'homme et l'animal. Au fur et à mesure que nous avançons dans son récit, nous sommes confrontés à une question troublante. Où tracer la ligne de démarcation ? C'était le 1er juin 2015, une journée qui a commencé comme toutes les autres dans le vaste terrain de Goteng Lion Park. Niché près de Johannesburg, ce parc était un haut lieu touristique réputé, offrant un aperçu des étendues sauvages de la savane africaine. C'est là que Cathy s'est retrouvée ce jour-là. Les yeux écarquillés d'impatience, le cœur battant au rythme naturel de la nature. Le soleil matinal étend ses rayons dorés sur le parc, projetant de longues ombres qui dansent au gré du vent. Les touristes, comme Cathy, s'aventuraient dans de vastes enclos. Leurs véhicules serpentant à travers le terrain, traînant des nuages de poussière qui embrassaient le ciel bleu clair. L'air était chargé d'excitation. Chaque rugissement, chaque bruissement, témoignant de la beauté brute de la nature. Au fil de la journée, Cathy s'est sentie attirée par les lions majestueux qui régnaient sur ses plaines. Elle s'est penchée par la fenêtre de sa voiture, son appareil photo braqué sur un animal particulièrement impressionnant, dont la crinière brillait comme de l'or en fusion sous le soleil africain. Son doigt s'est posé sur le déclencheur. Son souffle s'est arrêté dans un moment d'admiration. C'était un moment parfait, où l'homme et la bête partageaient un fragment de temps, une reconnaissance silencieuse de l'existence de l'un et de l'autre. Mais cette coexistence pacifique a été brusquement brisée. De cette scène paisible jaillit un spectacle effrayant. Le lion, symbole du charme sauvage du parc, s'élance, les dents écartées, les griffes tendues. Il s'est écrasé sur le cadre de l'admiration de Cathy, transformant la scène en un tableau de terreur. La tranquillité du parc a été rompue par un rugissement déchirant, la savane témoignant d'une danse mortelle entre l'homme et la bête. Au fur et à mesure que l'agitation s'apaisait, l'incident terrifiant s'était produit en un clin d'œil, et s'était terminé tout aussi rapidement. Ce qui restait, c'était un silence obsédant, qui rappelait la nature imprévisible de la nature sauvage. La disparition prématurée de Cathy a laissé un vide qui s'est répercuté bien au-delà de sa sphère personnelle, se répercutant dans le monde entier, laissant dans son sillage un silence stupéfait. Ses amis, sa famille et ses collègues ont pleuré la perte d'une femme dont la vie était un mélange de passion créative et d'esprit d'aventure. Le monde du cinéma et de la télévision a perdu une artiste, et la conservation de la faune et de la fleur a perdu une avocate. Mais lorsque le choc initial de sa mort a commencé à s'estomper, l'histoire de Cathy a suscité une vague de questions, de discussions et de débats. Sa mort aurait-elle pu être évitée ? Qu'aurait-on pu faire différemment ? Les projecteurs se sont alors braqués sur les protocoles de sécurité des parcs animaliers, et le Goten Lion Park, en particulier, a fait l'objet d'un examen minutieux. Les critiques ont fait valoir que ces parcs, tout en offrant une occasion unique d'entrer en contact avec la faune, brouillaient souvent les limites entre l'observation et l'intrusion. L'attrait d'une rencontre rapprochée avec des animaux majestueux, ont-ils souligné, éclipse parfois, le fait que ces créatures sont sauvages, imprévisibles et potentiellement dangereuses. Les défenseurs de ces parcs ont répliqué en affirmant qu'ils jouaient un rôle essentiel dans l'éducation, la conservation et l'appréciation de ces magnifiques créatures. Ils ont affirmé que de tels incidents, bien que tragiques, sont rares, et ont insisté sur le fait que les mesures de sécurité sont généralement en place et rigoureusement appliquées. Dans la sphère publique, ces débats ont occupé le devant de la scène. Les plateformes de médias sociaux ont été animées par des discussions, tandis que les organes de presse ont organisé des débats avec des experts de la faune, des responsables de parcs et des défenseurs des droits des animaux. L'histoire de Cathy a déclenché un dialogue mondial sur notre interaction avec la nature, l'éthique du tourisme animalier et de la manière dont nous pouvons coexister avec ces créatures sans mettre en danger la vie des humains ou des animaux. Mais, malgré toutes les discussions et tous les débats, le fait demeure. Une vie a été tragiquement perdue. Et son histoire nous rappelle brutalement que notre fascination pour la nature doit toujours être tempérée par la prudence et le respect. A la suite de la mort tragique de Cathy, le monde entier a été confronté à la dure réalité de ce qui s'était passé. Cet incident, qui rappelle brutalement l'imprévisibilité des animaux sauvages, a suscité un débat mondial sur les mesures de sécurité mises en place dans les parcs et réserves animaliers. Les détracteurs de l'industrie ont exigé une action urgente, insistant sur le fait que les lignes directrices existantes étaient insuffisantes pour protéger à la fois les visiteurs et la faune qu'ils admirent. Ils soulignent le manque de rigueur dans l'application des règles, la signalisation parfois imprécise et les risques inhérents au fait de permettre aux visiteurs de conduire leurs propres véhicules à portée de main d'animaux dangereux. Ces rappels à la réforme ont trouvé un écho dans la communauté internationale. Les groupes de défense, les touristes et même certains responsables de parcs ont reconnu la nécessité de règles plus strictes, d'une communication plus claire et peut-être même d'une nouvelle conception du tourisme animalier. Serait-il possible d'apprécier ces créatures majestueuses sans mettre en danger la vie des hommes ou le bien-être des animaux lorsque la poussière est retombée ? Il est devenu évident que la fin tragique de Cathy était un appel à l'action. En réponse, de nombreux parcs et réserves ont revu leur protocole de sécurité, se sont efforcés de mieux éduquer les visiteurs et ont amélioré leur panneau d'avertissement. Certains parcs ont même reconsidéré la conception de leur enclos ou exploré des alternatives aux visites traditionnelles de la faune, telles que des visites guidées par des professionnels qualifiés. Pourtant, le voyage vers un tourisme animalier plus sûr se poursuit à mesure que nous tirons les leçons de cette tragédie. Il devient de plus en plus évident que nous devons constamment adapter et faire évoluer nos approches du tourisme animalier. Notre interaction avec la nature doit toujours privilégier la sécurité et le respect du comportement naturel des animaux, afin que nous puissions coexister sans nous menacer les uns avec les autres. L'histoire tragique de Cathy a laissé une marque indélébile sur l'industrie du tourisme animalier, catalysant des changements visant à prévenir de futurs incidents. Sa disparition nous rappelle avec force le prix de la complaisance et le besoin urgent de vigilance, de respect et de compréhension lorsque nous pénétrons dans la nature. Le décès prématuré de Cathy a provoqué un effet d'entraînement qui a largement dépassé les limites personnelles de ceux qui la connaissaient. Son héritage, associé à sa passion pour les effets visuels et la vie sauvage, continue d'influencer deux mondes très différents mais interconnectés. Dans le domaine du cinéma, l'impact de Cathy a été profond. Son rôle dans l'élaboration de certaines des scènes les plus emblématiques de l'histoire, de la télévision et du cinéma est indéniable. Chaque vol de dragon, chaque scène de bataille épique, chaque séquence d'action a coupé le souffle à laquelle elle a contribué témoigne de son talent extraordinaire. Son travail a donné vie à la fantaisie, permettant aux téléspectateurs de se perdre dans des royaumes qui dépassent l'imagination. Et même après son départ tragique, son travail continue d'inspirer les artistes à venir. Son parcours servant de phare à ceux qui naviguent dans le monde férocement compétitif des effets visuels. Simultanément, l'histoire de Cathy a eu un impact durable sur le monde de la conservation, de la faune et du tourisme. Sa rencontre tragique a donné lieu à des conversations critiques sur les dangers et la complaisance face à l'imprévisibilité de la nature. Elle a incité les autorités et les touristes à réévaluer leur interaction avec les animaux sauvages, en veillant à ce que le respect et la sécurité soient au premier plan de toutes les rencontres. Sa disparition, bien que déchirante, a permis de mieux faire connaître les risques associés au tourisme animalier. En outre, son histoire a donné un nouveau souffle aux efforts visant à préserver l'équilibre délicat entre l'homme et le monde naturel. Elle a encouragé le renouvellement des investissements dans les initiatives éducatives, en soulignant l'importance de la compréhension et du respect de la faune et de la fleur. Son histoire nous rappelle brutalement le prix de l'ignorance et de la nécessité urgente de coexister harmonieusement avec nos semblables. En fin de compte, l'histoire de Cathy se perpétue, rappelant de manière poignante notre responsabilité à l'égard de la faune et de la flore sauvage et notre rôle en tant que gardien de la terre. Sa passion, son ambition et sa fin tragique continuent de susciter le dialogue et d'inspirer le changement, façonnant un héritage qui transcende sa trop courte vie. Le tourisme animalier est un domaine d'aventure, d'éducation et de conservation. Mais il n'est pas dépourvu de ses côtés sombres. Ce secteur se situe à l'intersection de la curiosité humaine et de la préservation de la faune, un point de rencontre qui présente à la fois des opportunités et des défis. D'un côté, le tourisme animalier offre au grand public une plateforme unique pour entrer en contact avec le monde naturel. Pour beaucoup, c'est l'occasion de découvrir de près la puissance et la beauté impressionnantes des animaux sauvages, d'entrer en contact avec l'indompté et de sentir que l'on fait partie de quelque chose de plus grand que soi. Cet engagement direct favorise un sentiment d'appréciation et un lien personnel avec la faune et la flore, ce qui incite souvent les gens à soutenir les efforts de conservation. En outre, le tourisme animalier constitue souvent une source importante de financement pour les initiatives de conservation. Les droits d'entrée dans les parcs, les visites guidées et les autres activités liées au tourisme fournissent les ressources essentielles nécessaires à la protection et au maintien des habitats naturels et des populations d'animaux sauvages. Mais le revers de la médaille, ce sont les dangers potentiels et les dilemmes éthiques associés au tourisme animalier. Comme le souligne l'histoire tragique de Cathy, le contact étroit entre les animaux sauvages comporte des risques inhérents. Si les accidents sont rares, ils peuvent être mortels, ce qui soulève la question de savoir si de telles rencontres devraient être autorisées. En outre, le tourisme animalier peut parfois perturber les comportements et les habitats naturels des animaux. Les détracteurs affirment que l'interaction humaine constante peut stresser les animaux, perturber leur alimentation et leurs habitudes de reproduction et les rendre potentiellement plus agressifs ou dangereux. Le débat se poursuit et il n'existe pas de réponse unique. Des parcs différents, des animaux différents et des situations différentes exigent des approches différentes. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'il est nécessaire d'adopter des pratiques responsables qui concilient les avantages du tourisme animalier avec la sécurité et le bien-être des visiteurs et des animaux. L'histoire de Cathy, aussi déchirante soit-elle, met en lumière le besoin crucial de trouver cet équilibre. Son expérience nous rappelle avec force les risques liés au tourisme animalier, nous obligeant à réfléchir, à repenser et à nous efforcer continuellement de rendre notre engagement envers la nature plus sûre et plus éthique. Que pensez-vous de l'histoire bouleversante de Cathy ? Que pensez-vous de l'interaction entre l'homme et la faune sauvage dans des lieux aussi proches ? Ouvrez la discussion dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour recevoir d'autres histoires qui font réfléchir aux quatre coins de notre magnifique monde. Restez en sécurité et n'oubliez pas de respecter la nature.